Bonjour mes petites biches et bienvenue dans un nouvel épisode du Vaisseau Mère, le podcast où on parle postpartum en toutes décontractions, comme des copines autour d'un café. Est-ce qu'on peut parler de la mousse de lait que j'ai faite avec ce petit mousseur à lait trouvé sur Amazon pour littéralement 6 balles ? Cheers ! Aujourd'hui j'enregistre un épisode un petit peu particulier étant donné que je suis toute seule. Vous l'avez peut-être remarqué, les épisodes sont sporadiques en ce moment. Organiser des interviews avec des mamans, c'est assez compliqué et ça prend beaucoup de temps et je manque un peu de temps en ce moment, je dois bien vous l'avouer. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de faire des épisodes en solo où je vous parlais de sujets qui me tiennent à cœur, de sujets d'actualité peut-être parfois et où je vous parle de mon histoire de postpartum tout simplement. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Car le jour où va sortir cet épisode, nous sommes le premier mercredi du mois de mai et j'ai appris un peu par hasard que c'était la journée mondiale de la santé mentale maternelle. Un jour important, une cause importante et qui pourtant n'est pas reconnue par l'ONU. Ce n'est pas une journée internationale ou une journée mondiale de l'ONU. Quand on sait qu'il existe la journée mondiale de la raclette, la journée mondiale des légumineuses, la journée mondiale des plombiers ou encore la journée mondiale du chat, mais aussi la journée mondiale du chat noir. Ça me laisse un peu perplexe, mais je souhaite. Aujourd'hui donc je vais vous parler de comment je me suis sentie mentalement pendant mon postpartum. Vous savez que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, mais je n'ai pas spécialement encore abordé mon postpartum à moi. Dans le vaisseau-mer, donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Je vais me concentrer vraiment sur ma santé mentale. Pourquoi mon postpartum a été une des périodes de ma vie les plus difficiles et pourquoi j'en parle aujourd'hui. Pour vous planter un petit peu le décor, moi j'ai toujours eu une tendance à la déprime. Depuis mes 8-9 ans, je vais dire jusqu'à maintenant, parce que même si je me sens beaucoup mieux, je pense que ça fait partie aussi de moi. C'est pas quelque chose, on se lève un jour et on va mieux. J'ai eu plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie, certains plus intenses que d'autres. Et jamais avec des médicaments, jamais amélioré ou soigné par des médicaments, sauf il y a quelques années, mais je vais en reparler. Pendant ma grossesse, j'ai également eu de grosses périodes noires. Encore une fois, il faut bien comprendre que ça ne sort pas de nulle part. Je suis quelqu'un avec des problèmes. Dans ma tête. Toujours en voie d'être diagnostiquée pour plusieurs choses, mais tendance à la déprime H24. Et la grossesse, malheureusement, même si elle a été merveilleuse et qu'il n'y a pas eu de complications, pour ma part, j'ai vécu une très belle grossesse avec un très bel accouchement. J'avais des périodes hyper noires où je me disais clairement que j'étais en dépression pré-natale. En dépression pré-partum. Je ne sais plus exactement comment on dit, mais je sais qu'il existe aussi la dépression avant. Hanté par Tom. Je me demande si ce n'est pas ça le terme. Quand j'ai accouché, mon accouchement n'a pas du tout été traumatique. Mon accouchement s'est passé de manière relativement classique. J'ai accouché par voix basse, j'ai eu une péridurale, bébé était en bonne santé, on a pu sortir de l'hôpital rapidement. Mais à partir du moment où je suis devenue maman, j'ai ressenti d'un coup cette pression, cette espèce de bienveillance, mais un peu toxique des gens. C'est bizarre de dire bienveillance toxique, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. qui voulait que être maman, ce n'est que du bonheur. Avoir un enfant, ce n'est que du bonheur. Et je sais que les personnes qui disaient ça n'avaient pas comme envie de supprimer mes états d'âme, mes sentiments. Mais c'est l'effet que ça a eu. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à demander de l'aide. Que ce soit pour attraper un truc dans un rayon en hauteur ou quand je suis au 36e dessous. De ce fait, quand je suis devenue maman, j'ai eu ce sentiment et ce besoin de tout faire toute seule et de tout assumer. Et pourtant, j'avais et j'ai toujours un mari présent, impliqué, qui m'aidait du mieux qu'il pouvait. Mais qui n'a pas eu non plus un congé paternité énorme. Même combat je pense pour la majorité des couples, je pense. Et voilà, malheureusement, au bout de quelques jours, il a dû retourner au travail. Et je me suis retrouvée seule à la maison avec ce bébé qui ne dormait pas, pleurait, régurgitait tout le temps. Avec les seins comme ça, comme deux melons et aussi durs que des pierres parce que j'avais monté de lait sur monté de lait. J'avais aussi parfois des canaux bouchés. Donc, heureusement, ça n'a jamais été jusqu'à la mastite, mais j'ai quand même pas mal souffert. Et je suis également quelqu'un de très butée. Donc, pour moi, l'allaitement, c'était non négociable. Je voulais que ça aille. Et donc, je refusais de donner des biberons. J'étais vraiment, moi, très enfermée dans mon carcan de ce que je voulais. Avec le recul, évidemment, quatre ans plus tard, je sais que j'aurais pu mieux prendre soin de moi si j'avais accepté que tout ne va pas aller comme je l'ai décidé. Mon mari, lui, essayait vraiment de me faire comprendre, de me faire dédramatiser. C'est pas grave s'il prend un biberon. Pourquoi on lui achèterait pas une tutude ? Pas qu'il poussait. N'interpréter pas mes propos de travers. Il ne me poussait pas du tout à arrêter la lettre. Mettre une tutude pour arrêter de faire pleurer le bébé. C'est juste qu'il essayait de me soulager. Et malgré toutes ces bonnes intentions, moi, j'étais vraiment bornée sur ça devait aller comme ça, entre guillemets. Et j'avais vraiment ces idées arrêtées. Et j'arrivais pas à juste souffler et dire, allez, un jour n'est pas l'autre. C'est pas parce qu'il ne fait pas une sieste au matin qu'il ne fera pas une sieste après-midi. C'est pas parce qu'il régurgite que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Je vous avoue que le côté régurgité, vomir après chaque tété, c'était assez stressant. Mais, encore une fois, en regardant en arrière, je me dis, si je m'étais juste autorisée à ne pas aller vers cette image de mère parfaite que je me suis imposée, attention, je pense que je me serais sentie beaucoup mieux. Non, attention. Je ne me blâme pas et je ne veux pas jouer au jeu des... Et si j'avais fait comme ça, j'ai fait comme j'ai fait, j'ai un caractère comme ça et c'est une expérience. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on se met une pression. La société nous met une pression, mais on peut parfois se mettre une pression tellement immense. Au final, vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous faire rire, mais que le bébé fasse ses siestes ou pas, que le bébé soit allaité ou pas, au final, ils finiront quand même tous par bouffer des frites froides du McDo qui sont restés trois jours sur le siège arrière de la voiture. C'est une blâme, bien sûr, mais dans le fond, on arrivera tous à un moment où l'enfant ne voudra plus nos bons légumes cuisiner avec amour et où il nous enverra chiller parce qu'on l'emmerde. C'est la vie, c'est la magnifique vie des parents. Et si vous m'écoutez, que vous êtes en plein dans la période bébé et que c'est dur, courage ! Ça ne devient pas plus facile, c'est juste différent. Mais je dois avouer que gérer un bambin avec qui on peut parler et avec qui il y a moyen d'avoir des interactions, c'est quand même une autre histoire, peut-être un petit peu plus facile que le bébé qui pleure non-stop et pour lequel on est un peu perdu. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur ce concept de positivité toxique quand on devient parent. Une des phrases qu'on entend le plus, c'est « Tu verras être maman, c'est que du bonheur. Avoir un bébé, c'est que du bonheur. » Et je vous le dis tout debout, cette phrase, c'est du bullshit, bien sûr. Il y aura toujours, toujours des gens qui vous diront que leur postpartum a été un rêve de A à Z, que leur maternité se déroule sans encombre, que leurs enfants sont des anges qui n'ont jamais fait une crise. Ces gens avaient vraiment tendance à m'ennuyer avant, parce que moi, je ne vivais pas comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il existe autant de postpartum que de mère et que de bébé. Parce qu'une femme avec un bébé comme le mien, mais avec une santé mentale différente de la mienne, aurait eu un postpartum totalement différent. Si elle avait été dans un environnement différent, son postpartum aurait été différent. Et moi, avec un bébé différent, mais avec mes problèmes de santé mentale, j'aurais peut-être vécu un postpartum différent. « On fait comme on peut avec ce qu'on a. » Ça, c'est vraiment une phrase que je veux vous répéter, et je vous répéterai tant que faire se peut. « On fait comme on peut. » Maintenant, quand j'en parle avec des amis, c'est marrant, récemment, il y en a une qui a dit « Ah oui, mais toi, tu dis que tu n'as pas su enchaîner les enfants. » J'ai été la première au groupe d'amis à avoir un enfant. Et depuis, elles en ont toutes fait plus, et moi non. Parce que je ne m'en sentais pas capable. Et encore aujourd'hui, je me dis que si j'avais un deuxième gamin, avec l'intensité de mon premier, ce serait dur à gérer. Cette amie me disait « Ah oui, tout à peu, tu n'as pas voulu enchaîner les enfants, mais on a tous un certain degré de patience, un niveau de patience différent. » C'est vrai que je ne suis pas connue pour être la plus patiente du monde, mais je pense que depuis que j'ai un enfant, on a augmenté de manière exponentielle. Mais surtout, ce n'est pas qu'une question de patience, en fait. Déjà, c'est une question de choix. C'est une question de bon sens aussi. C'est une question vraiment de réflexion, pour moi, que de se dire qu'on n'en fait pas un deuxième tout de suite, ou un troisième, ou un quatrième, parce qu'on ne s'en sent pas capable. Et si vous voulez m'entendre parler un peu plus de ce sujet de « je ne m'en serai pas capable », je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube, pour le coup, qui s'appelle « je ne voulais pas d'enfant ». Vous en saurez un petit peu plus aussi sur mon état d'esprit. Mais cette toxicité positive, elle est omniprésente. On ne va pas se le cacher, on en entend comme ça. « Tu vas voir dès que tu auras accouché, tu oublieras toute la douleur, les déchirures, l'épisiotomie, les contractions, n'importe quoi. Ça n'aura plus aucune espèce d'importance quand tu auras ton bébé dans les bras. Tu verras être mère, c'est que du bonheur. Tu verras un bébé, c'est que du bonheur. » C'est là que je dis que c'est du bullshit. Parce qu'en disant ce genre de choses, et en entendant ce genre de choses, on invisibilise les sentiments de la mère. On l'empêche de ressentir, ou de se sentir légitime, dans ces sentiments qui sont parfois très noirs. Bien sûr, tout le monde ne va pas aller jusqu'à l'extrême. Tout le monde ne va pas sombrer dans la dépression. Tout le monde ne va pas avoir des phobies d'impulsion. Tout le monde ne va pas avoir peur de faire du mal à son enfant. Mais ce genre de toxicité est omniprésente. Et c'est peut-être un rappel, parce que je pense qu'on a quasiment tous dit ce genre de phrases. Ça enlève la légitimité du sentiment chez la femme. Alors ce n'est peut-être qu'une impression. Ce n'est pas une loi qui nous interdit de nous plaindre, de dire que ça ne va pas. Mais quand on entend à longue heure de journée, quand on vient d'accoucher, qu'on doit être heureuse, qu'on a notre enfant, qu'enfin on est mère, qu'on a un beau petit bébé, qu'il est bon, qu'il est bien rond, qu'il est joufflu, on ne se sent pas légitime de se plaindre ou de crier au son. Cette toxicité bienveillante, ou bienveillante toxicité, je ne sais plus comment le dire au final, couplée à mon caractère un peu, je veux tout faire toute seule, c'est clairement ce qui m'a fait sombrer. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire de mon mieux, et je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Je me souviens de moments où je filais à la douche, j'étais toute seule à la maison avec Adam, et j'avais réussi à le poser vraiment un instant, il s'était endormi et j'ai réussi à le poser, je filais à la douche et il se réveillait. Je sortais de la douche trempée, les cheveux pleins de savon, pour aller le rassurer, le remettre au sein, juste le bercer. Et il y a ce stress constant, on est seul, on a peur de mal faire, on a peur qu'il arrive quelque chose au bébé. C'est, ça a été pour moi, parce qu'encore une fois je ne peux pas aller que pour moi, c'était une angoisse. Et ça a été un très long travail pour moi de me dire que non, mon enfant n'était pas comme les enfants qu'on décrit dans les livres. Je me répète peut-être, mais chaque maman est différente, chaque postpartum est différent. Moi j'avais un bébé qui dormait très peu, qui se réveillait, décomposait, qui ne dormait pas à l'horizontale à cause d'une allergie qui n'avait pas encore été détectée à l'époque, et donc qui lui faisait mal, il avait du reflux, il avait des remontées acides qui l'empêchaient de rester à l'horizontale. Mon fils n'a jamais voulu être porté comme un bébé à l'horizontale, dans les bras. Quand je prends parfois des bébés d'amis dans mes bras, je me dis, mais c'est ça que ça fait ? Parce que Adam était à la verticale H24. Et tous ces composants m'ont vraiment rendu dingue. Avoir ce terrain dépressif, plus mon envie de prouver que je pouvais tout faire, comme une Wonder Mom, que j'étais dans le fond, nous sommes toutes des super mamans, mais vraiment cette solitude dans laquelle je m'enfermais plus les difficultés de mon bébé. C'était vraiment un cocktail explosif qui a vraiment fait tout péter. Je me sentais anesthésiée, en fait. Et les premières semaines, je me souviens hurler dans un coussin, pleurer et répéter « Mais pourquoi j'ai voulu ça ? » « Pourquoi j'ai voulu être maman ? » Là aussi, je veux rendre quelque chose moins tabou peut-être, c'est qu'il y a une différence entre vouloir être enceint et vouloir le concept d'avoir un enfant et le fait d'être parent. Parce que c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout jouffle, comme on a dit, mais être parent, c'est un métier qui commence à l'accrochement et qui s'arrête à la mort. Et c'est extrêmement prenant, extrêmement fatigant. Oui, je suis d'accord avec mon amie, ça dépend aussi du niveau de patience, mais pas que. Et vraiment, autant je n'ai jamais regretté mon fils en tant que personne, en tant que petit être humain, autant je m'en voulais de m'être plongée là-dedans. Et si vous avez vu ma vidéo sur « Pourquoi je ne voulais pas d'enfant ? » ça vous rappellera peut-être quelques phrases, quelques anecdotes que j'ai racontées. C'est extrêmement dur pour quelqu'un de fragile mentalement de se dire qu'on a la responsabilité d'un être humain alors que des gens ont du mal à prendre soin de soi et qu'on ne se sent pas capable en fait et qu'on a l'impression de tout faire de travers. Longtemps, je me suis flagellée en disant « Arrête de faire ta petite victime » mais ça va plus loin que ça. C'est inconscient, c'est malheureusement quelque chose dans le mental qui croire. J'ai donc vécu les premiers mois de mon postpartum entre grand bonheur d'enfin être maman après toutes ces années à espérer le devenu et dépression totale où je n'arrivais pas, je me sentais perdue, j'avais peur de sortir avec mon bébé parce que j'avais peur qu'il pleure, j'avais peur que ça n'aille pas. J'ai vraiment vécu des mois et des mois d'angoisse avec leur cul, c'était vraiment des angoisses. Petit à petit, j'ai réussi à un petit peu plus sortir, à partir un peu plus à l'aventure. On a fait un road trip vers le Canada, on m'a composée comme on pouvait parce qu'à Dan, on était toujours aussi intense, petit dormeur et gros pleureur. Quand on a commencé la DME, on a fait la diversification menée par l'enfant avec lui, donc des morceaux au lieu de purée. On s'est rendu compte qu'il ne voulait pas toucher aux œufs et on s'est rendu compte après visite chez l'allergologue qu'il était allergique aux œufs. Bingo ! Voilà le problème des reflux. On a mis le doigt dessus. Adam est né en avril 2019 et c'est en septembre, je pense, ou octobre, que j'ai enfin pris rendez-vous chez une psy. Personnellement, j'ai déjà consulté du temps où je vivais en Belgique. J'avais consulté deux psys, je pense, différentes. Ça n'avait pas été hyper, hyper satisfaisant en concluant, mais je suis quelqu'un d'ouverte à la thérapie. Je ne veux pas du tout m'enfermer dans ma dépression et dire, c'est bon comme ça. Mais je n'avais jamais vraiment réussi à surmonter ça. Et là, je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai eu un contact et je n'arrivais pas à passer le coup de téléphone. Je n'arrivais pas. Rien que d'y repenser, ça me donne mal. Ça me donne mal à l'estomac. Je n'arrivais pas à passer ce coup de fil parce que c'était accepté que j'avais raté quelque chose. Dans ma tête, c'était un échec, une défaite. C'était pas... Je ne le prenais pas en mode « Tu fais ça pour aller mieux. » Et une maman bien dans ses baskets, ça donne un enfant bien dans ses baskets, ça donne un enfant épanoui, ça donne un enfant moins tendu. Tout est lié. Je ne le voyais absolument pas comme ça. Je le voyais comme une preuve de mon échec, en fait. Et je ne serais jamais assez reconnaissante pour mon amie, Émilie, qui était aussi expatriée aux Etats-Unis à l'époque et qui venait chez moi de temps en temps. Je voyais-le. Elle aussi. Elle avait un petit garçon quelques mois après moi. Et un jour, elle est venue me rendre visite et elle m'a dit « Vas-y, je suis là. » « Prends le téléphone. » « Je suis là. » Elle est restée à côté de moi. Elle m'a tenu la main. Et tremblante, j'ai passé ce coup de téléphone qui, au final, était hyper facile parce que c'est toujours comme ça aussi. C'est quand on fait l'action qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la mer à boire. Et j'ai pris rendez-vous. Et du coup, je suis en thérapie depuis novembre 2019, je pense. Alors, je peux vous dire avec bonheur qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et que, dans le fond, les rendez-vous avec ma psy, c'est plutôt pour vider mon sac, pour raconter mes affaires. C'est plus une thérapie de routine. Mais les premiers mois, oh là là, j'en rêvais de ces rendez-vous. Je les attendais avec impatience. Enfin, j'avais l'impression qu'un poids était soulevé de mes épaules. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a écoutée avec une oreille attentive et sans juger, qui, voilà, qui pique, quoi, je vais dire. Mais bon, on ne tombe pas toujours sur des bonnes personnes. Et assez rapidement, elle m'a demandé si je voulais prendre des antidépresseurs. Elle m'a demandé si j'étais ouverte à ça parce qu'elle voyait clairement que j'étais en dépression. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. et j'ai tenu bon. Vous ne le voyez pas si vous écoutez en version audio, mais je fais des guillemets avec mes doigts. J'ai entre guillemets tenu bon jusqu'en 2021, je pense, début 2021, où, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas tellement, plus tellement que j'étais en dépression, mais c'était surtout que j'avais des sautes d'humeur assez extrêmes. Je ressens très fort mon cycle menstruel et j'ai un SPM assez intense et donc on a un petit peu réfléchi à la chose avec ma gynéco. Ma gynéco qui m'a suivie pendant ma grossesse et qui était là à l'accouchement d'adam. Et elle m'a parlé des antidépresseurs en me disant mais vous savez, si on vous met sous dose minimale, il n'y a pas vraiment d'accoutumance avec ce médicament. C'est pour voir si ça peut un peu aplanir vos humeurs et qu'il n'y ait plus d'extrême aussi fort et j'ai accepté de les prendre et j'ai pris du coup cette petite dose d'antidépresseurs, on va dire, je ne sais pas exactement si... Je pense que c'était des antidépresseurs mais qui avaient comme effet plutôt de ajuster l'humeur pendant un an. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Encore à l'heure actuelle, c'est vraiment un truc qui est grave et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on vit avec ce stigma de les psy c'est pour les fous, les médicaments c'est pour les fous, ces trucs débiles que moi j'ai entendu toute ma vie et contre lesquels je me bats, si ce n'était pas encore clair. Mais oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter que je prenais ce médicament et puis j'ai senti quand même que ça allait mieux. Puis Adam a grandi et en 2021, il avait déjà deux ans et on passe de bébé à bambin et il y a eu un shift, on va dire, il y a eu un changement dans notre relation, dans moi, ma maternité. J'ai commencé à me sentir un peu plus épanouie, à profiter un peu plus. Mais donc voilà, je n'ai pas honte de dire qu'il m'a fallu deux bonnes années. Entre les deux, il y a quand même eu le Covid. N'oublions pas qu'en mars 2020, on s'est retrouvés en lockdown avec un bambin, un bébé de 11 mois plutôt, il n'y était pas encore bambin et c'était, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Je suis sûre qu'on est nombreuses à être passées par là. Si vous m'écoutez et que vous êtes aussi passées par là, force, force à nous. Mais c'est vrai qu'après deux bonnes années, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus épanouie et au bout d'un an d'antidépresseurs, j'ai senti que je pouvais diminuer et au final arrêter. En France et en Belgique, pour vous donner un peu des chiffres comme ça sur la dépression, on est à environ 15 à 20% de jeunes mères qui souffrent de dépression post-partum. C'est énorme comme chiffre et pour moi, c'est en partie dû au manque d'accompagnement et à l'invisibilisation de la santé mentale des mères. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour ça que je parle de mon expérience et c'est pour ça que je partage les histoires de mes invités. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on parle de post-partum et de maternité, pas comme une image soit toute noire, soit toute blanche, mais comme une image pleine de couleurs où il y a des moments où on a envie d'accrocher notre gamin au mur et des moments où on fonde amour parce qu'on sait que cet amour est le plus bel amour du monde. Je veux aussi un espace de partage où on n'a pas peur de dire que parfois nos gamins nous emmerdent où on n'a pas peur de dire qu'on n'a pas aimé le stade nourrisson où on n'a pas peur de dire qu'on s'est senti sous pression par la société d'aller té de faire du cododo pas de cododo du portage pas de portage Le vaisseau mère c'est vraiment notre endroit à nous où on peut tout se dire et parfois je me dis pourquoi tu partages ces bouts de ta vie qui sont tellement intimes mais quand j'ai vos retours je sais que ça en vaut la peine. ça commence seulement à en parler ça commence seulement à être moins tabou notamment grâce encore une fois guillemets dans les airs au Covid avec toutes ces personnes qui ont eu ce besoin de consulter à cause du lockdown à cause de la maladie à cause de ce stress environ qu'on a vécu pendant plusieurs années maintenant alors est-ce que c'est un effet positif de cette période je ne sais pas mais toujours est-il qu'on en parle plus qu'avant mais alors la santé mentale des mères ça reste encore très tabou ça reste encore un sujet délicat qu'on n'ose pas aborder quand on nous demande comment ça va on a tendance à dire ça va et ici on a le droit de dire quand ça va pas quand ça va bien on peut tous dire je vais vous mettre dans la barre d'infos slash la description de l'épisode quelques ressources notamment le site d'un centre dans lequel je suis allée quand j'étais en postpartum qui s'appelle The Motherhood Center et qui est donc à New York et qui décrit les PMAD je ne sais pas s'il y a une traduction officielle en français mais c'est les Perinatal Mood and Anxiety Disorders tout ça en fait est repris sous le terme chapeau dépression postpartum mais pour moi c'est trop réducteur ce terme du mot en français la dépression c'est une chose mais dans les PMAD on a quand même pas mal d'autres choses notamment la rage du postpartum les angoisses du postpartum et le PTSD le syndrome posttraumatique et aussi la psychose du postpartum je vous invite vraiment à aller consulter ce site qui parle de tout ça si vous avez l'impression que vous souffrez d'un de ces troubles ne restez pas seul parlez-en à quelqu'un votre voisine votre soeur votre frère votre père votre mère surtout votre médecin ne restez pas avec quelqu'un qui va balayer vos sentiments et vos impressions et vous dire mais non c'est le baby blues le baby blues ça dure 15 jours maximum au delà de 15 jours on s'inquiète ça c'était le moment information très importante on ne reste pas seul avec ces sentiments noirs je sais que c'est dur et je serai toujours la première à dire que la maternité n'est pas toute rose mais quand on sent dans son coeur que ça ne va pas il vaut mieux aller voir quelqu'un pour rien j'aurais fait des guillemets dans les airs pendant tout l'épisode mais pour rien entre guillemets plutôt que de rester seule parce que ça peut être très grave voilà mes petites biches j'espère que cet épisode en solo vous aura plu et j'espère que vous serez emballés par ces hors-série où je papote seule devant le micro n'hésitez surtout pas à me faire vos retours c'est vrai que c'est un exercice un petit peu particulier de faire un podcast en solo par rapport à un podcast avec une interview donc voilà j'attends vos retours avec impatience comme toujours en commentaire sur youtube vous pouvez aussi me laisser une note sur les sites de podcast ou m'envoyer un petit message sur instagram ça me fait toujours tellement plaisir de lire vos messages donc je vous attends sur les réseaux sociaux et je vous fais d'énormes bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt